Vous allez nous dire ce que vous préférez ou ce que vous regrettez, regardez. Ce que je regrette. Bonjour à tous, comment allez-vous ? Bonjour à tous, comment allez-vous ? Eh oui, ça sonne. Bonjour à tous, il est 6h30 du matin. Bonjour à tous, nous sommes le lundi 6 janvier. Bonne année à vous. Je suis content de vous retrouver. Content de vous retrouver. Nous allons passer ensemble quelques minutes. Je constate avec plaisir que vous vous réveillez toujours aussitôt. Ça tombe bien, nous aussi. Eh bien, ça tombe bien parce que nous aussi. Vous avez frappé à la bonne porte, c'est sur France 2, c'est donc Télémata. À part ça, restez où vous êtes. Le bleu quand même. Le bleu, c'est un peu... Oh, le jaune aussi ? Non, 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 c'est le jaune. La cravade de 93, là. Bon millésime. Non, mais ça date, ça se voit, non ? Y compris la tête du mec, franchement. Non, non, mais le jaune, peut-être que je le referai plus. Non, c'est que audacieux. Je vous le conseille encore. Et encore, vous avez fait un montage. Moi, j'ai des documents, c'est pire que ça. Ah oui, vous les gardez précieusement. Non, mais je le plaide à carreaux, avec des manches comme ça. C'est monstrueux, c'est monstrueux. Mais vous avez quand même des audaces, parfois, qui peuvent même choquer. Alors oui, mais c'est fait pour. Et je pense notamment... Vous imaginez quoi ? Que je vais m'habiller comme un croque-mort, comme je les vois à la télé ? Mais je ne pense pas à ça. Je pense à cette petite barbe de trois jours, qui a fait sortir de ses gonds Jacques Dutronc. Vous avez évidemment lu son papier dans le JDD ce week-end. Il se présente comme le président de l'association des téléspectateurs attentifs de Télématin. Il trouvait que cette petite barbe de trois jours, c'était trop mode. Elle était trop blanche. Il a raison. Ça vous a blessé ? Non, il a raison. D'abord, attention, Jacques, c'est le président de l'association. C'est vrai, vraiment. Donc, il est à la fois le président d'une association qui n'a qu'un membre, c'est lui. Il est trésorier général. C'est quelqu'un de très important pour nous. Il peut téléphoner à n'importe quel moment pendant l'émission pour nous dire quoi. Parce qu'il arrose son jardin pendant qu'il écoute. Il a un casque. Il est relié par Wi-Fi sur son plasma. C'est extraordinaire. Donc, moi, je me suis dit, j'ai vu des types qui ont 30 ans de moins que moi, suivez mon regard et qui se laissent pousser la barbe comme ça. Et je me suis dit, mon truc à moi, c'est de faire comme eux comme ça. On va croire que j'ai le même âge. Il ne faut jamais dire que je ne suis pas très cool. C'est la mauvaise idée. Il n'y a pas 30 ans de plus que moi. Il est précis, il est souci du détail. Je voudrais vous rassurer, quand même. Voilà, souci de l'information véritable. C'est un ami, Jacques Dutronc, ou c'est un copain ? Oui, c'est un ami. C'est un ami, oui, 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 c'est vrai. Mais vous savez, on est tellement proche depuis le temps qu'il m'a glissé dans ses chansons.